Bonjour de Washington, je m'appelle Catherine Kelly, je suis doyenne adjointe et professeure associée d'État de droit au César. Alors bienvenue à tous les anciens qui sont là aujourd'hui pour ce webinaire sur les leçons tirées de la lutte contre l'extrémisme violent en Afrique de l'Ouest côtière. Alors je veux vous présenter un accueil très chaleureux à tous ceux qui sont ici. Avant de commencer, je voudrais souligner quelques règles administratives et ensuite présenter le César. Et ensuite nous commencerons. Alors les règles de base, vos caméras seront éteintes, vos micros seront coupés pendant le webinaire parce que ce format ne nous permet pas à tous apparaître sur nos caméras. Mais pour écouter la langue de votre choix, s'il vous plaît, cliquez sur le bouton interprétation. Vous pouvez changer de langue selon l'intervenant ou vous pouvez arrêter l'interprétation si vous parlez les deux langues. Pour faire ceci, vous verrez un bouton qui ressemble à un globe en bas de votre écran. Si vous utilisez un appareil mobile, vous aurez peut-être à cliquer sur le mot « plus » et ensuite sélectionner l'interprétation. Maintenant, le format sera conversationnel. Ce sera une discussion entre moi et nos deux panélistes pendant à peu près 50 minutes. Après ceci, nous allons ouvrir une session de questions et de réponses. À ce moment-là, pendant cette session de questions et de réponses, ou peut-être avant, pendant que vous écoutez les intervenants, vous pouvez taper toutes les questions que vous pourriez avoir en anglais, en français, en portugais dans la boîte de chat. En tant que modératrice, je lirai vos questions aux panélistes pendant la session de questions et de réponses. Vous pouvez soumettre vos questions à tout moment pendant la présentation, pendant la conversation, et je ferai de mon mieux pour qu'on puisse aborder autant de questions que possible pendant la session de questions et de réponses. Pour toute autre question, tout autre problème, vous avez peut-être besoin d'une aide technique, s'il vous plaît, utilisez la fonction « chat », c'est la fonction en bas de l'écran, et nos effectifs vous aideront. Ensuite, nous allons enregistrer ce webinaire, et il sera affiché sur notre site web après ceci. Alors, d'abord, je vais vous parler un peu de nous, le CESA. Beaucoup d'entre vous nous connaissez déjà, mais ces webinaires que nous offrons en ligne sur la lutte contre l'extrémisme violent et d'autres problèmes sécuritaires en Afrique sont informés par notre mission organisationnelle de faire progresser la sécurité en Afrique, en accroissant la compréhension, en fournissant une plateforme fiable pour un dialogue, en établissant des partenariats durables et en catalysant des solutions à ces problèmes en Afrique. Alors, cette mission est guidée par notre vision, donc, de faire progresser la sécurité pour tous les Africains, appuyée par des institutions qui sont redevables envers leurs citoyens. Nous faisons ceci à travers le travail de l'équipe des affaires académiques. Nous avons aussi une équipe de recherche et qui publie des documents que vous pouvez trouver affichés sur notre site Web. Ils publient nos revues des médias quotidiennes. et nous avons aussi une équipe opérationnelle qui s'occupe de ceci aussi, une équipe des affaires avec les anciens élèves, etc., qui maintient le contact avec vous tous. Alors, merci de nous avoir rejoints aujourd'hui et nous espérons que votre participation à ces webinaires va contribuer à la mission dont je viens de parler et à donc faire progresser la sécurité pour tous les Africains à travers le continent entier. Alors, maintenant, nous allons aborder notre sujet, les leçons tirées de la lutte contre l'extrémisme violent en Afrique de l'Ouest-Côtière. Le terrorisme, l'extrémisme violent sont en recrudescence, mais les réponses n'ont pas forcément gardé la cadence avec cette menace. Alors, nous allons parler de comment on peut faire face à l'escalade de cette tendance. Les réponses, parfois, ont des effets limités s'il n'y a pas une planification stratégique et si on ne comprend pas assez bien l'applicabilité de la recherche qui existe à ce sujet pour contrecarrer l'extrémisme violent et le terrorisme en Afrique. Donc, dans différents contextes, cette déconnexion entre ce que dit la recherche sur l'extrémisme violent et cette focalisation de contre-cars et les programmes, les focalisations de ces programmes, donc ceci veut dire qu'il y a eu des réponses de la part des gouvernements qui n'ont pas été efficaces. Alors, cela veut dire que là où se répand l'extrémisme violent, les réponses qui ne sont pas centrés sur les êtres humains, sur le contexte, sur des politiques robustes, il y a eu de pires résultats que là où il y a eu des réponses qui ont impliqué de multiples parmi prenantes et qui ont été bien réfléchies. Le retrait de la force Barkhane et de Takuba et la proposition qu'ils changent, leur focalisation vers les pays du Golfe de la Guinée, veut dire que les États et les partenaires internationaux doivent identifier certaines des lacunes dans l'approche qui a été utilisée jusqu'à maintenant dans le Sahel. Donc, ce webinaire, nous espérons, va nous aider à explorer comment les pays côtiers et leurs partenaires internationaux peuvent intégrer les leçons apprises à partir du Sahel pour faire face à la menace croissante de l'extrémisme violent dans la région. Nous avons deux éminents panélistes. S'ils peuvent allumer leur caméra, ils vont nous aider à mieux comprendre qui sont les acteurs, quelles sont les structures, les institutions et les processus qui contribuent à la croissance de l'extrémisme violent en Afrique de l'Ouest côtière. Ils vont nous aider à identifier les points forts et les points faibles des réponses actuelles et ils vont nous aider à parler des leçons tirées à partir des efforts qui ont déjà été entrepris au Sahel. D'abord, Mathieu Pellerin, c'est un expert au groupe de crise internationale ainsi que chercheur associé en Centrafrique subsaharienne de l'Institut français des relations internationales. Auparavant, il a été conseiller spécial en charge du dialogue intra-islamique pour le centre pour le dialogue humanitaire et il a été aussi consultant international pour un grand nombre d'organisations. Il a aussi été rédacteur en chef de la revue Sécurité et Stratégie jusqu'en 2018. Ses recherches portent depuis 2010 sur le Sahel, la Mauritanie, le Mali, le Niger, le Burkina Faso et il examine aussi le lac Tchad et Madagascar. Bienvenue, Mathieu. Nous avons aussi avec nous Sam Quarquet, qui est chercheur principal au bureau régional de l'Institut d'études de sécurité pour l'Afrique de l'Ouest, l'ISS. Il est basé à Dakar, au Sénégal. Il a rejoint l'ISS en 2018 en tant que chercheur principal basé à Abuja. Avant cela, il a tenu de différents postes. Il a été conseiller principal et chef d'équipe adjoint de programme au centre international Kofi Annan. Il a aussi travaillé sur des problématiques telles que le blanchiment d'argent, etc. Alors, Sam et Mathieu, je suis heureuse de vous voir ici. C'est un grand honneur. Et donc, nous allons entamer notre discussion. Alors, je vais passer, je vais poser des questions à chacun. Mathieu, on va commencer avec vous. Alors, je crois que Mathieu va parler en français. Alors, je vais vous poser la question en français aussi. Quels sont les facteurs de contagion, les acteurs et les structures ou institutions qui contribuent à la croissance de l'extrémisme violent dans les pays côtés de l'Afrique de l'Ouest? Et si vous pouvez parler pendant à peu près, je ne sais pas, sept, huit, neuf minutes pour la réponse, ça va être parfait. Parfait. Merci beaucoup. Les facteurs d'expansion des groupes djihadistes, pour les comprendre dans les pays côtés d'Afrique de l'Ouest, il faut nécessairement s'attarder sur ce que l'on a pu observer au Sahel. Précisément parce qu'il s'agit des mêmes groupes, sans exception, qui opèrent au Sahel central ou dans le bassin du lac Tchad, qui se propagent vers le sud. Donc, les structures, les motivations qui les animent, les lignes de fractures qu'ils cherchent à exploiter socialement, religieusement ou économiquement sont similaires. Partant de là, il y a une réalité qui a été observée et qui est partagée par bon nombre d'analystes aujourd'hui sur l'espace sahélien. C'est que les facteurs de basculement dans l'extrémisme violent, donc du recrutement et aussi d'expansion de ces groupes, sont moins religieux que d'ordre social et qui découlent surtout de situations d'injustice assez variées, selon les contextes. Donc, il y a quatre situations, quatre facteurs d'expansion de ces groupes qu'on peut observer si on regarde la situation rétrospective et même actuelle au Sahel. Le premier facteur, c'est vraiment la gouvernance de l'accès aux ressources. Il n'y a pas un espace où opèrent ces groupes djihadistes, où la question de l'accès aux ressources n'a pas été au cœur des dynamiques d'expansion de ces groupes. Le cas le plus emblématique, mais il ne faut pas se focaliser uniquement là-dessus, c'est la situation des populations agro-pastorales qui rentrent souvent en conflit du fait d'un contexte assez connu et assez général, de pression sur les ressources, exacerbée par une croissance démographique, une pression climatique, et l'insécurité limite encore davantage la capacité à accéder à certains espaces, donc la pression se renforce. Ce contexte-là, il est vraiment nocif parce qu'il alimente les violences et il pousse les groupes à exploiter des situations de conflit. Je ne vais pas trop rentrer le détail à l'échelle du Sahel parce qu'on n'aurait pas le temps, mais s'il y a des questions spécifiques, je pourrais développer. Mais ce qu'on observe, c'est que cette réalité-là, elle s'impose évidemment dans toutes les parties septentrionales des pays côtiers d'Afrique de l'Ouest, que ce soit de la Guinée jusqu'au bassin du lac Tchad. Dans toute cette zone-là, la conflictualité associée à la gouvernance des ressources agro-pastorales est vraiment très importante. Je pourrais y revenir s'il y a des questions spécifiques sur ce sujet que je connais particulièrement bien. Si on focalise l'attention sur les relations généralement entre éleveurs et agriculteurs, il ne faut pas uniquement avoir cette lecture-là et aussi considérer que les conflits peuvent tout à fait survenir entre agriculteurs, entre éleveurs et ne pas uniquement même impliquer ces deux communautés. La question de l'accès aux zones d'orpaillage artisanales, c'est une problématique qui implique des millions d'individus entre les pays côtiers et les pays du Sahel. Aujourd'hui, dans des États comme la Côte d'Ivoire ou le Ghana, le défi est véritablement de rationaliser et même de formaliser l'exploitation de ces ressources orifères. Cela amène aussi forcément des situations d'expulsion, de fermeture de sites, ce qui peut engendrer un certain nombre de frustrations. On est vraiment sur un cas de figure où l'accès aux ressources et la compétition pour ces ressources est vraiment un facteur d'expansion. Associé à cela, mais pas uniquement, on a beaucoup de situations aussi où des conflits locaux ont été savamment exploités par les groupes jihadistes. Le cas du centre du Mali, dans les zones de Mopti et de Ségou, est vraiment emblématique de cette réalité. Des conflits qui étaient ouverts, d'autres qui avaient été résolus il y a plusieurs dizaines d'années, ont été réveillés par une des deux parties en conflit, et ils ont utilisé les groupes jihadistes pour se faire justice par les armes. Et si on tire une leçon de cela, et je prends le centre du Mali, mais encore une fois c'est à l'échelle de tout le Sahel qu'on observe cela, il y a des situations dans les pays côtiers qui retiennent évidemment l'attention. Le conflit de Bounah, qui est pour l'instant terminé, où il y a une justice qui a été faite, les populations sont en paix, mais ça a laissé quand même des traces au sein des communautés au nord de la Côte d'Ivoire. Et donc c'est un conflit qui potentiellement pourrait être, un ancien conflit qui pourrait être tout à fait exploité par ces groupes. De même que la situation de Baoukou au Ghana aujourd'hui suscite l'interrogation, mais j'imagine que Sam pourra en parler mieux que moi. Donc c'est typiquement le genre de configuration où des conflits qui n'ont a priori rien à voir avec des groupes djihadistes, et donc du coup rien à voir avec la dimension religieuse de ces groupes-là, sont exploités habilement par ces groupes. Le troisième élément, c'est ce que j'ai appelé dans certains écrits la djihadisation du banditisme. On voit que les groupes djihadistes qui opèrent ont pour ligne principale d'empêcher que d'autres groupes détiennent des armes, si ce n'est pas eux. Et donc dans ces espaces-là, il y a des groupes de bandits, notamment dans les zones rurales, qui préexistaient à l'arrivée de ces groupes djihadistes. Et il n'y a pas une zone, encore une fois, où on n'observe pas une double dynamique. D'un côté, des bandits qui, soit de manière tout à fait intéressée, soit parce qu'ils partagent des intérêts communs avec ces groupes d'opposition à l'État, rejoignent les groupes djihadistes. Et aussi une autre dynamique où ceux qui refusent de rejoindre ces groupes djihadistes sont âprement combattus. C'est la situation, par exemple, qu'on observe de manière énorme par rapport au reste du Sahel, dans la partie nord-ouest du Nigeria, les Stades en parade, Katsina, du Niger State aussi, et de Kaduna, de Sokoto même. Enfin, le dernier facteur d'expansion de ces groupes, c'est, je ne vais pas trop m'attarder dessus à ce stade, parce que je vais y revenir plus tard, je pense, ce sont les réponses antiterroristes. Les trois premières dimensions que j'ai mentionnées sont des dimensions structurelles. Ce qu'on observe actuellement, à l'échelle du Sahel, en tout cas, je ne parle pas des pays côtiers, je parle du Sahel, c'est que les réponses antiterroristes qui ont été apportées ont entraîné vraiment des niveaux de violence sans précédent, ciblant les civils, que ce soit de la part des armées ou des groupes d'autodéfense. Et aujourd'hui, c'est peut-être le principal facteur d'alimentation et d'expansion de ces groupes djihadistes. Voilà sur les quatre paramètres. Maintenant, très rapidement, sur les acteurs. L'acteur dominant et majeur, en particulier dans les pays côtiers aujourd'hui, c'est évidemment le JNIM, qui est la branche saharienne d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. Et le JNIM est l'acteur unique qui opère en Côte d'Ivoire, au Togo et au Ghana. Même si au Togo, c'est confirmé, au Ghana, c'est encore des cellules dormantes ou très peu actives, en tout cas. En Côte d'Ivoire, on a une accalmie quand même substantielle depuis quelques mois. Mais c'est le JNIM qui opère dans ces trois États. Au Bénin, la partie du parc de la Penjari et les zones limitrophes du parc sont essentiellement tenues par le JNIM. Et puis, dans le parc W, la majorité du parc est opérée par le JNIM. Et puis, vous avez à l'est de Malenville, qui est la frontière un peu naturelle entre l'État islamique et le JNIM. À l'est de Malenville, vous avez une présence de l'État islamique au Sahel, le groupe ayant revendiqué ses premières opérations pour en septembre. Et puis ensuite, si on étend vers le nord-ouest du Nigeria, là, vous avez l'État islamique au Sahel qui, depuis 2018-2019, a une présence opérationnelle dans cet espace-là, dans l'État de Sokoto en particulier. Ils font la jonction entre Sokoto et le Lipta Kogourma dans la zone frontalière du Niger et du Mali. Et puis, aux côtés de l'État islamique au Sahel, donc la branche saharienne de l'État islamique, vous avez Ansarou qui, début 2022, a prêté allégeance officiellement à Acme. Voilà sur les acteurs, très, très rapidement. Je terminerai en deux mots, juste, j'en ai pour 30 secondes. Sur ce qu'on entend par structure, les structures qui opèrent aujourd'hui dans les pays côtiers sont éminemment fragiles. Elles sont fragiles parce qu'elles sont récentes et parce que, pour l'instant, elles se heurtent quand même à des réponses sécuritaires, militaires, des États qui sont assez robustes. Et donc, ces structures dépendent étroitement des unités djihadistes qui opèrent dans les pays sahéliens, donc en particulier le Burkina et le Mali pour tous les pays que j'ai cités, et puis le Niger. Mais le cas du Niger est un petit peu différent de ce point de vue-là. Donc, tout ça pour dire, je ne vais pas trop rentrer dans le détail à ce stade, mais tout ça pour dire que, en fait, la capacité des groupes djihadistes à s'enraciner et à s'étendre dans les pays côtiers d'Afrique de l'Ouest dépendra étroitement de leur faculté à tenir et à consolider leur présence dans le Sahel. Auquel cas, si ce n'est pas le cas, il y aurait une sorte de rupture, de coupure entre ces unités qui seraient autonomes dans les pays côtiers et qui n'auraient sans doute pas les moyens de tenir à ce stade, ils n'ont pas l'enracinement suffisant. Et donc, les groupes osahéliens resteraient autonomes. Donc, plus les groupes seront consolidés au Sahel, plus leur capacité à s'étendre et à développer leur présence dans les pays côtiers sera accentuée. On ne peut pas dissocier pour l'instant l'un de vous. Merci beaucoup, Mathieu. Oui, il est clé de souligner l'interdépendance de ce qui se passe au Sahel en termes des organisations, des structures, des dynamiques, ainsi qu'avec ce qui va se passer ou ce qui est déjà en train de se passer d'une manière dans les pays côtiers. C'est très intéressant aussi d'entendre, parmi les facteurs que vous avez soulignés, l'accès aux ressources et ainsi que les liens entre les économies licites et illicites jouent un rôle aussi et dans le banditisme et dans la gouvernance de leur payage, par exemple. Alors, j'imagine qu'on va retourner là-dessus pendant la session de questions et réponses. Je vais maintenant me tourner vers Sam. Sam, est-ce qu'on peut continuer avec la discussion qu'on a entamée avec Mathieu? Est-ce que vous pouvez parler du recrutement dans les pays côtières de l'Afrique de l'Ouest? Quelles sont les capacités de recrutement dans les pays côtières? Comment est-ce que les groupes d'extrémisme violent exploitent les faiblesses? Comment font-ils pour répondre aux besoins des communiqués, pour accès à la justice, pour des services de base, pour la justice? Est-ce que si vous pouvez continuer avec le facteur de la contagion dont a parlé Mathieu, en huit ou neuf minutes, ça serait formidable. Merci. Merci beaucoup. Tout d'abord, il est essentiel que nous nous penchons, nous réfléchissons sur la question de recrutement pour la simple raison que c'est au centre, au cœur de la résilience et de la durabilité des groupes extrémistes, quoi que soit leur taille. En discutant, lorsqu'on discute des moteurs d'extrémisme violent, Mathieu a déjà mentionné les facteurs clés qui sont les plus importants, ce qui permet, ce qui habilite les groupes d'extrémisme violent à avoir les ressources humaines dont ils ont besoin, que ce soit par une application active ou simplement par association. J'aimerais parler un moment à savoir comment le recrutement se manifeste avant de ne rentrer dans les risques et les vulnérabilités. Bien sûr, nous n'avons pas assez de données qui nous donnent vraiment une image très claire à savoir comment le recrutement se déploie, prend lieu, mais je pense que nous pouvons quand même nous pencher sur quelques points. Le mois d'avril 2019, les arrestations au Burkina de Marjalo, qui était le leader d'un groupe jihadiste local, dans sa possession, il y avait une liste de contacts au Ghana, au Bénin, au Togo, et bien sûr, cela suggère possiblement le placement de cellules, de petites cellules au sein de ces pays qui, parmi d'autres, entreprennent des campagnes de recrutement dans cinq années auparavant, en 2014, il y a eu des rapports de reconnaissance qui ont été entrepris par des éléments extrémistes qui étaient très proches au Parc national Penjari au Bénin. Et bien, tout cela, c'est pour confirmer qu'un des membres clés de M. Jiao, qui est devenu le leader de ISTS, ce qu'il avait exprimé, c'était sa vision stratégique de recruter des Africains de pays de l'Ouest dans les groupes terroristes. En même temps, si on se penche aux arrestations au Ghana des leaders religieux au Ghana et aussi dans la partie nord du pays, ils étaient soupçonnés d'être liés à des groupes terroristes, des étudiants aussi. Il y a eu l'indication que des individus dans les pays côtiers développent des points de vue extrémistes après avoir été appris ou exposés à des narratifs extrémistes. Alors, ce n'est pas tellement nécessairement des personnes qui viennent de l'externe pour recruter des individus. En ce qui concerne le profilage, je crois que l'exemple d'un étudiant d'université au Ghana qui est parti du pays pour se rejoindre à la Daesh, à l'État islamique, je peux indiquer qu'ils sont jeunes, qu'ils sont éduqués, ce sont des mâles qui quittent pour se rejoindre ou bien qui sont recrutés. Mais alors que nous essayons de comprendre la façon par laquelle le recrutement se manifeste, je pense qu'il est important de nous pencher sur les vulnérabilités qui se présentent sur le terrain pour le recrutement. Tout d'abord, tout d'abord, ce manque de lien entre l'État et les populations, cette déchirure entre l'État et la population est très forte dans les États côtiers, surtout dans les parties du nord, les zones frontalières. Ce genre de défis existait dans le Sahel, l'existe dans le Sahel. On a vu que cela est exploité par des groupes extrémistes. En ce qui concerne le schisme entre l'État et les populations, le manque de liens, l'État ne peut pas fournir les services publics de base, l'infrastructure fondamentale de base ou même la protection non seulement des peuples, des citoyens, mais aussi de leurs moyens de subsistance. Alors, à savoir, si les populations, les citoyens se sentent déconnectés ou abandonnés par l'État, alors bien sûr, ils vont chercher des alternatives. Quoique, même si l'alternative n'est pas très attirante. Alors, beaucoup de groupes s'insèrent pour manifester le travail que doit présenter l'État. Il y a eu en 2000 des cas où un monsieur, 2019 je crois, où un monsieur s'était plein de bandits qui avaient attaqué son village, qui volaient le bétail. Ils ont communiqué avec les autorités traditionnelles à l'État pour les protéger, mais on les a abandonnés, on les a ignorés. Et l'alternative, c'était justement de se rejoindre à des groupes pour les protéger, pour pouvoir se protéger. Et un autre point que je voudrais souligner en ce qui concerne les vulnérabilités, concerne une gouvernance de ressources naturelles que nous avons vue non seulement dans le Sahel, mais aussi récemment dans les États côtiers. Je pense que certaines des politiques qui ont été mises en œuvre en ce qui concerne restreindre l'accès de la population à certaines zones ou bien pour la chasse ou bien pour l'exploitation de l'or dans des régions riches en or. Cela pose des risques parce que dans certaines parties du Sahel, surtout l'Ibtako-Guma, dans la région Ibtako-Guma, les groupes sont arrivés et ont permis aux communautés de chasser et ont permis aux communautés de miner l'or. Ce sont vos ressources qui vous proviennent de Dieu. Vous avez le droit de les exploiter pour leur péage artisanal. Et donc, en ce faisant, les communautés, ils reçoivent beaucoup de soutien de la part de ces communautés et donc ils peuvent recruter beaucoup de gens. L'autre vulnérabilité auxquelles les États côtiers doivent faire attention, c'est quel genre de relation y a-t-il entre les forces de sécurité et les populations? Et là, il y a un nombre de problèmes. D'abord, le niveau de la confiance envers les capacités des forces de sécurité de protéger les civils contre les groupes d'extrémisme violent. Et deuxièmement, le genre de traitement qui est reçu par les civils, surtout quand il y a des opérations en cours. On a vu des abus étendues de droits humains. Et quand ceci prend place, l'étendue dans laquelle ces civils peuvent obtenir de la justice, parce que même les institutions de la justice soit n'existent pas ou n'ont pas la capacité de fournir le genre de justice dont on a besoin dans ces cas-là. Alors, la relation très problématique entre les forces de sécurité et les populations a le potentiel d'alimenter le recrutement de ces groupes. Et finalement, avant de m'arrêter, je dois noter que l'énorme nombre de conflits locaux qui existent dans les États côtiers et au nord de ces pays côtiers. Et ces conflits entre les populations, les gouvernements, par exemple, envers l'accès aux ressources, mais il y a aussi des conflits entre les communautés. Et là, je parle donc de ces conflits entre agriculteurs, et les peuples pastoralistes, et où il y a aussi les conflits par rapport à la succession d'un chef traditionnel. Enfin, souvent, on ignore la possibilité qu'il y ait des influences externes. On dit que c'est en fait le résultat de dynamique locale. Mais ce qu'on a vu dans le Sahel, et surtout dans la région tachoproma, c'est que les groupes ont été très stratégiques et vraiment pragmatiques, en se présentant en tant qu'arbitre, ou soit en choisissant un côté dans ces conflits, et en se faisant, obtenant énormément d'appui dans ces communautés. Bon, bien sûr, il y a beaucoup de vulnérabilités, on peut en reparler. Merci énormément, Sam, pour nous avoir parlé de ces vulnérabilités. Et je pense que ce que vous avez dit, ce met en exerbe encore une fois, les ressources naturelles sont un élément clé, les relations entre les citoyens et les forces de sécurité, et en large, l'État. Et bien sûr, ce qui est intéressant aussi, c'est cette résolution des disputes, les deux liens, c'est l'accès à la justice. Tout ceci est au centre de comment ces réponses peuvent être renforcées. Donc, je vais revenir vers Mathieu. Mathieu, nous allons continuer l'échange. Je vais vous poser la question, comment les acteurs extrémistes violents dans les pays côtiers de l'Afrique de l'Ouest, comment est-ce qu'ils mobilisent les ressources financières? Et quel rôle est-ce que les femmes jouent dans les efforts économiques de ces groupes? Et si vous pouvez prendre, je ne sais pas, 7-8 minutes, ça va être parfait. OK, merci Catherine. Je vais redire ce que j'ai dit tout à l'heure pour commencer, c'est-à-dire que la présence des groupes djihadistes dans les pays côtiers, pour l'instant, elle est embryonnaire. Ça veut dire concrètement que ces groupes ne stationnent pas de manière permanente dans ces espaces-là, mais font beaucoup d'aller-retour entre les pays sahéliens et les pays côtiers, dont ils dépendent énormément, en fait, pour leurs ressources financières à ce stade. Si on prend traditionnellement le mode de financement des groupes au Sahel, il repose très largement sur la collecte de la Zakat, qui est associée à un réseau de revente clandestine des animaux, notamment vers les pays côtiers d'ailleurs. Et il repose aussi beaucoup sur la collecte d'or. C'est devenu une ressource très importante ces dernières années. Et l'or sert beaucoup à faire du troc, du troc avec des marchandises. Donc, ça alimente beaucoup leur financement. Et puis, même si ce n'est pas monétarisé, évidemment que les embuscades tendues contre les forces armées et les attaques de camp sont la principale source d'équipement. Si on prend ces trois facteurs de financement, les pays côtiers, pour l'instant, n'ont pas les moyens d'être autonomes. Ils n'ont pas assez perpétré d'attaques contre les forces armées. Ils ne tiennent pas encore, en tout cas, les zones d'orpaillage dans les zones frontalières, notamment, je pense, à la Côte d'Ivoire, même si par le passé, il y a eu des relations en 2015-2016. Et puis, pareil, sur la collecte de la Zakat, dans le parc W, par exemple, c'est déjà assez développé. Mais au-delà du parc, c'est assez limité. Donc, tout ça pour dire que financièrement, pour l'instant, ces groupes dépendent des katibas sahéliennes, des marcas sahéliennes avec lesquelles ils opèrent quotidiennement. Si on prend, par exemple, le cas de Cafolo, les attaques qu'il y a eu à Cafolo, au Côte d'Ivoire, systématiquement, les groupes venaient du Burkina Faso. Donc, ils stationnent au Burkina Faso. S'en est de même pour le nord du Bénin. Dans la Takora, la plupart des groupes opèrent à l'est du Burkina Faso, qui est véritablement un sanctuaire djihadiste. Aujourd'hui, il n'y a pas d'autre terme. Et c'est à partir de là qu'ils mènent des incursions de manière assez rapide, avant de se replier sur le territoire burkinabé. Maintenant, on voit timidement quand même une forme d'autonomie financière se mettre en place. J'ai mentionné le fait qu'il y avait la Zakat qui commençait. Les zones frontalières, orifères notamment, peuvent être effectivement une source de financement à moyen terme. Ça peut l'être déjà de manière très, très clandestine. C'est pas aussi clair et évident que dans certaines zones du Sahel. Encore une fois, si on prend l'est du Burkina Faso, il y a des mines qui sont totalement sous leur contrôle, de même que dans la zone de Torodi au Niger. Enfin, un peu au nord de Torodi, plutôt. Et puis, les attaques, là aussi, il y a eu quand même quelques attaques importantes à Cafolo, au Côte d'Ivoire, à Porga, au Bénin, qui font qu'ils ont pu, même au Togo aussi, ils ont pu acquérir de l'équipement militaire. Donc, cette autonomisation finalement financière, logistique, organisationnelle, elle est en cours, mais elle est loin d'être effective. Donc, pour l'instant, les ressources financières sont mobilisées surtout à partir des unités qui sont basées au Sahel. Après, il y a un deuxième point quand même important si on parle de l'économie de ces groupes dans les pays côtiers, c'est que les pays côtiers sont surtout, je dirais, touchés par des filières de contrebandes. Une grande partie des unités du Sahel central s'approvisionnent depuis le Nigeria, depuis le Bénin, depuis le Ghana, depuis le Togo, depuis la Côte d'Ivoire, sur le carburant, les motos, les produits de première nécessité, les engrais aussi pour la fabrication des IED. Et donc, toutes ces filières sont constituées d'acteurs des pays côtiers d'Afrique de l'Ouest, mais ça ne veut pas dire, de mon point de vue, que ce sont des acteurs qui appartiennent, qui sont intégrés dans les groupes. Ça reste des relations commerciales, et qui dit relations commerciales, dit mécaniquement un échange financier. Donc, ces groupes-là ne financent pas forcément les groupes djihadistes, ils commercent avec eux. Si je prends le cas, par exemple, très concret de l'État islamique au Grand Sahara, donc maintenant l'État islamique au Sahel, il était rebaptisé au début de l'année, il s'approvisionne beaucoup à partir de motos venant du Nigeria, et généralement, l'un des modes de financement, ça peut être le troc. Ils acheminent des armes vers l'État de Sokoto, c'est généralement là que ça se passe, par là qu'ils rentrent en tout cas, et ils échangent les armes contre des motos ou des pièces de rechange. Donc, voilà le type de relations qui existent, ça ne veut pas dire que ces groupes appartiennent à ces groupes djihadistes. Il y en a qui basculent avec eux, dans une trajectoire de radicalisation progressive, mais certains restent uniquement sur un mode de relations commerciales. Enfin, sur l'implication des femmes, à l'échelle des pays côtiers, c'est beaucoup trop récent pour avoir une lecture claire de la manière dont les femmes sont impliquées. Ce qu'on observe au Sahel, c'est une évolution quand même assez préoccupante. C'est-à-dire que, traditionnellement, il y a eu plusieurs écrits, notamment ceux de ISS, qui mentionnent le rôle que les femmes, de manière, depuis 2012, traditionnellement, jouent au sein des groupes djihadistes, à l'exception du cas spécifique de Boko Haram, où il y a eu beaucoup d'enlèvements de femmes. Ailleurs, les femmes sont sur des activités, des rôles logistiques. Elles peuvent faire du renseignement, elles peuvent s'occuper de l'approvisionnement sur les marchés, elles peuvent s'acquitter des tâches de cuisine. Donc, elles étaient sur des fonctions secondaires. Je prends le cas, par exemple, au centre-nord, il y a, au centre-nord, c'est une région du Burkina Faso, il y a une femme qui a été arrêtée il y a deux ans. On a vu qu'elle avait une importante filière de vente de produits cuisinés pour les unités djihadistes qui opéraient autour du centre-nord. Donc, il y a beaucoup de cas comme ça. Maintenant, ce que l'on observe depuis, on va dire, un an et demi, deux ans, c'est une radicalisation du rôle des femmes. Quand je dis radicalisation, j'entends qu'elles ne sont plus cantonnées à des fonctions secondaires, logistiques. Elles sont, a priori, désormais aussi sur le champ de bataille et elles jouent un rôle combattant. Donc, c'est des choses qui sont parfois vérifiées, parfois qui relèvent de la rumeur. Donc, c'est compliqué d'avoir une lecture définitive. J'ai au moins deux cas au Burkina Faso où je sais que des femmes étaient impliquées directement dans des combats. Et la lecture que j'en fais, c'est un peu ce que je disais précédemment, c'est-à-dire qu'il y a une radicalisation sociale. À partir du moment où votre époux civil est exécuté et l'objet d'abus, comme mentionnait Sam, dans le cadre des opérations antiterroristes ou par l'engagement des groupes d'autodéfense, vous n'avez qu'une envie, c'est de prendre les armes aussi. Il y a aussi des frustrations nées d'injustices anciennes. Il y a un conflit au Burkina Faso, dans la province du Sénot, où des femmes ont été associées à des combats. Et il s'est avéré que ces femmes provenaient de zones d'orpaillage dont elles avaient été expulsées avec l'ensemble de leur famille il y a une décennie. Et c'est dix ans après qu'on les voit revenir dans la même zone, s'attaquer à des populations civiles. Donc, il y a une véritable radicalisation sociale des femmes comme des hommes. Mais ça produit le même effet, c'est-à-dire que aujourd'hui, des femmes peuvent prendre les armes au Sahel. C'était moins le cas de femmes. Merci beaucoup, Mathieu, pour l'analyse à propos du genre dans le domaine et aussi d'avoir souligné le fait qu'il y a plusieurs fonds qu'on peut observer en termes du lien entre les groupes d'extrémisme, les groupes extrémistes violents ainsi que ceux qui sont les acteurs criminels ou ceux qui s'engagent dans les économies illicites. Ce n'est pas forcément, ils ne sont pas forcément les mêmes acteurs, mais peut-être de temps en temps ou bien souvent, ils sont dans le même territoire. Ils opèrent dans le même territoire ou bien il y a des liens avec les communautés qui fait que ces formes de financement peuvent prendre forme dans les états côtiers ainsi que domiciles. Sam, est-ce que vous pouvez nous parler de, on va élaborer sur cette question du financement, on sait que la prolifération illicite des armes alimente les réseaux de trafic existants et ceci peut contribuer à alimenter l'extrémisme violent en Afrique ? C'est-on d'où et comment les acteurs de l'extrémisme violent se procurent leurs armes ? Et si vous avez des exemples, ceci pourrait être utile. À peu près huit minutes pour qu'on ait assez de temps pour les questions et réponses. Et pendant que vous écoutez nos intervenants, si vous avez des questions, tapez-les dans la boîte de tchat. Sam. Alors, encore une fois, merci. Pour mieux comprendre là d'où les groupes d'extrémisme violent obtiennent leurs armes, il est peut-être important, en fait, d'examiner les développements de l'insécurité sur les dix dernières années, non seulement en Afrique de l'Ouest, mais aussi en Afrique du Nord, surtout le cas de la Libye. Bien sûr, il y a une longue histoire, mais l'un des points très importants, c'était vraiment la chute du régime Kadhafi et les guerres civiles qui ont suivi cet événement. Alors, il y a deux sources principales que je voudrais souligner. D'abord, avec la chute du régime Kadhafi en 2011, il y a eu cette perte de contrôle des provisions de la Libye qu'ils avaient en fait recueillies depuis longtemps. Et donc, les trafiquants ont eu accès à tous ces produits et les ont trafiqués à travers leur réseau, à travers les frontières avec le Niger et l'Algérie, surtout les acheminants sur les routes vers Agadez et vers les groupes armés dans la région au nord du Mali et finalement dans la région du bassin du lac Tchad où Boko Haram est actif. Et donc, ceux-ci étaient bien sûr, se représentaient une entreprise importante. La rébellion au nord du Mali, bien sûr, s'est répandue. Il y avait ce besoin d'armes pendant ces années-là. Et il y a aussi le trafic d'armes qui a passé par le nord du Niger, vers le sud, vers Difa et d'autres régions. Et aussi dans le nord-est du Nigeria. De 2013 jusqu'en 2014, ces flux, ceux-là, ces flux de la Libye vers le Sahel, a vu un ralentissement pour plusieurs raisons. Tout d'abord, les guerres civiles, la flambée de guerres civiles au Libye qui a accru la demande d'armes au sein du pays par des factions de groupes armés différents. Et puis, le Mali et le Niger avaient renforcé leur présence militaire sur leurs frontières communes, et inclus avec le Nigeria, ils avaient aussi des armes. Mais ce ralentissement n'a pas duré. Depuis 18 mois, 24 mois, on a vu un reproduissement des affaires de vente d'armes qui vont vers les civils du Mali au Niger pour l'autodéfense, parce que les civils sont très frustrés par le manque de protection de la part de l'État dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais à part cela, les armes vont vers les groupes armés divers à travers la région. À savoir comment cela est déployé, vendu, comment se passe, comment se manifeste le trafic, c'est caché, c'est caché parmi les biens dans les camions qui se déplacent dans la région, par exemple. Mais je pense qu'encore plus important, l'influx de ce que le ralentissement d'armes provenant de Libye a obligé les groupes armés d'être plus audacieux et de trouver d'autres sources d'armes. Cela a mené à une stratégie de banditerie, banditisme, qui a ciblé et ciblait les stocks d'armes dans les casernes militaires à travers la région et les bases militaires. Et ceux-là, ils le font, ils arrivent dans les casernes ou bien en moto ou en camion en grand nombre. Et puis, ils surprennent les soldats qui n'ont pas les mêmes armes qu'ont ces groupes. Et donc, lorsque la défense de ces casernes est détruite et que les soldats n'y peuvent rien, les bandits, donc, les groupes armés peuvent saisir ces armes. Il y a eu des rapports plusieurs fois de cela dans la région du bassin du lac Chad. Boko Haram a attaqué des casernes, surtout au Nigeria du nord-est, et qui, donc, ont pu voler beaucoup d'armes, aussi dans la région de Takamobo. Et, en fait, ISGS a même des vidéos où ils ont démontré les armes qu'ils ont volées, qui sont provenues de ces attaques, le EIGS. Il y a un autre aspect, néanmoins, auquel il faudrait vraiment se concentrer. C'est le potentiel de ces groupes de pouvoir aussi se procurer les armes qui sont fabriquées sur le terrain. Et dans certaines instances, ils l'ont fait, et largement, ces armes-là se retrouvent dans les conflits locaux, intercommunicaires, etc. Mais le potentiel existe pour eux de aussi se procurer les armes fabriquées localement. Et puis, finalement, il y a la possibilité aussi de se procurer des explosifs, des matériaux pour fabriquer des explosifs. Un exemple de cela, c'est le genre, les engrais, les engrais de Burkina au Ghana, des autres pays, nous savons que les engrais, c'est un des ingrédients pour, justement, préparer les engins explosifs, improviser. Il y a donc un lien entre les engrais, le trafic illicite des engrais et les armes. Alors, si ces engrais deviennent plus disponibles, si les groupes extraits extrémistes Burkina peuvent y accéder, ça va empirer la situation. Merci beaucoup de nous avoir fait le traçage des ressources, des sources différentes où sont appliquées ou fabriquées les armes. Et je pense que cela mène à une conversation plus large que nous avons concernant le flux des biens et le flux illicite des biens, la disponibilité des ressources naturelles aussi joue un rôle dans la croissance de l'extrémisme violent dans la région. Encore une question, Sam, et puis réponse et question-réponse. Parlons des leçons tirées des réponses en Afrique de l'Ouest et plus dans la région. Mathieu, à vous la parole d'abord. Alors, Mathieu, quelles sont les forces et les faiblesses des réponses des gouvernements des pays côtiers de l'Afrique de l'Ouest à la menace croissante de l'extrémisme violent? Merci. Je dirais pour commencer que le principal atout qu'ont les pays côtiers, c'est qu'ils ont un laboratoire qui est le Sahel pour regarder ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. Cela veut dire, de manière liminaire, qu'ils doivent vraiment s'informer sur ce qui a marché et ce qui n'a pas marché, ce qui n'est pas toujours le cas. Mais du coup, ils ont pu voir venir quand même la menace suffisamment tôt pour mettre en place des politiques de prévention plus ou moins avancées selon les pays, mais qui donnent quand même des résultats et qui s'avèrent être un mélange entre, je dirais, réponse d'ordre communautaire, réponse purement sécuritaire et ça permet de stabiliser un petit peu la situation. Si on prend le cas, par exemple, du Bénin, ce qui est intéressant, c'est que l'agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers, la BGF, avait été créée avant même que cette expansion des menaces a été créée en 2012 et ça tradisait déjà le fait que le Bénin avait en ce temps-là une conscience des inégalités territoriales qui existaient entre la partie nord du pays et la partie sud. Et l'idée était vraiment, à travers la BGF, d'ancrer l'État et le sentiment de citoyenneté dans ces espaces frontaliers. Cette approche communautaire qui se tradisait par beaucoup d'infrastructures, de services sociaux de base qui sont toujours, la BGF est très active aussi et bénéficie de financement important, elle est couplée par aussi une approche sécuritaire avec la mise en place de l'unité spéciale de surveillance des frontières, l'USSF. Donc, ça résume bien ce couplage entre actions communautaires en matière de développement, de cohésion sociale, de renforcement du lien à l'État et puis une approche vraiment sécuritaire aussi pour renforcer le maillage du territoire. La Côte d'Ivoire suit un peu le même mouvement avec la mise en place plus récente du PSGouv, qui est un programme très important, qui dans la deuxième phase court jusqu'à 2024 et qui, là aussi, mélange très subtilement activités communautaires, infrastructures, services sociaux de base, avec des activités de renseignement, la mise en place de comités civiles militaires qui permettent de verrouiller un petit peu naturellement la frontière en créant des solidarités au sein des communautés. Et si on regarde le contexte en Côte d'Ivoire, ça semble porter ses fruits puisque depuis quelques mois, on n'a pas eu d'attaque et ça a permis de sanctuariser, en tout cas temporairement, la situation. Si on prend aussi le cas de la Côte d'Ivoire, il y a une utilisation habile des réseaux de dozo, des chasseurs d'ozo, qui sont effectivement, comme tout le monde le sait, très puissants en Côte d'Ivoire, qui ont une expérience de la guerre civile puisqu'ils étaient associés à une des parties en conflit à l'époque. Et les dozo servent naturellement à la sécurisation du territoire en Côte d'Ivoire. Donc voilà, ce mélange vraiment entre actions communautaires, sécurisation, efforts de sécurisation permet quand même de temporiser un peu les choses. De manière plus générale, ça ne veut pas dire que toutes les réponses ont été prises en compte et que les réponses aujourd'hui sont parfaitement adaptées. Il y a eu, comme malheureusement partout, quand un phénomène nouveau arrive, il y a une forme de déni au tout début. Au début, la présence djihadiste, on disait que c'était de simples bandits. On a dit aussi que ce n'était pas des ivoriens, ce n'était pas des béninois, c'était juste des étrangers et ça revenait à minimiser le problème. Donc il y a toujours un décalage entre la réalité du phénomène et le temps que ça prend pour arriver à développer une conscience de la nature de la menace qui s'opère. De même, une fois que la réalité djihadiste a été confirmée, il y a eu une tentation de vouloir y voir uniquement des gens qui étaient mûs par un agenda religieux. Donc il y a eu même des articles de presse, je pense même à un média comme Le Monde, pourtant très réputé en France, qui ont fait des papiers en disant qu'il fallait voir derrière la présence des wahhabites, finalement, des collaborateurs de ces groupes. De même que les écoles coraniques pouvaient être des foyers de recrutement de ces groupes. Donc il y a eu une lecture un peu erronée de la situation et forcément, du coup, ça amène à des mesures de prévention qui ne sont pas toujours parfaitement adaptées. Et je reviens à ce que j'ai dit initialement. Le problème, c'est beaucoup moins un problème de religion. Ça ne veut pas dire que la religion ne compte pas, je pourrais m'expliquer éventuellement plus tard là-dessus, mais en tout cas, le facteur qui détermine l'adhésion à un groupe, au groupe, est un facteur qui n'est pas religieux dans la plupart des cas. Et donc, on en revient à cette question de justice sociale. Et quand bien même, vous pouvez faire des infrastructures de base, vous pouvez faire des actions communautaires, vous pouvez essayer de consolider le sentiment citoyen. Si vous ne résolvez pas les questions de justice sociale, vous ne contribuez pas totalement à prévenir la menace. Et il y a un certain nombre de sujets majeurs aujourd'hui qui restent des défis pour les pays côtiers, comme d'ailleurs pour les pays sahéliens. C'est fondamentalement, on en revient à cette question qu'on a mentionnée avec Sam de la gouvernance de l'accès aux ressources, c'est l'économie politique du foncier, du foncier rural qui est structurellement défavorable aux éleveurs. Et ça, c'est ce qui mine véritablement la gouvernance de l'accès aux ressources. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, si vous ne rectifiez pas, vous ne rééquilibrez pas les relations entre éleveurs et agriculteurs en matière de gouvernance du foncier, la justice sociale ne sera jamais rétablie dans ces espaces. En lien avec cette réalité-là, du fait de ce qu'on a vu au Sahel, vous avez, dans tous les pays côtiers quasiment, une vague de stigmatisation de la communauté Peul, parfois s'exprimant non pas à travers l'identité communautaire Peul, mais en qualifiant les populations de populations pastorales. Et cette vague de stigmatisation, de polarisation des communautés, elle est extrêmement nocive parce qu'elle donne une autre dimension aux conflits locaux, des conflits qui peuvent se limiter à un village, parfois même pas un village, à quelques individus, peuvent prendre une dimension communautaire parce que vous avez ce sentiment là derrière que l'individu qui est en face de vous peut-être est un djihadiste. Donc c'est quelque chose qui produit malheureusement énormément d'effets pernicieux, d'effets néfastes. On l'a vu au Sahel et malheureusement la situation à l'Afrique de l'Ouest s'en rapproche quelque peu, même si pour l'instant les cas de violence sont assez limités. Bien qu'au Ghana et au Bénin ce soit une situation très compliquée et le Nigeria n'en parlons même pas. Enfin, peut-être un autre risque, c'est la présence des dozos. Je l'ai mentionné, les chasseurs dozos sont pour la Côte d'Ivoire en tout cas une source de renseignement, un facteur de prévention. Mais on a vu dans des contextes sahéliens et aussi d'ailleurs dans le Nord-Ouest du Nigeria avec les Yansakai, comment ces groupes d'autodéfense peuvent devenir d'une solution un problème et même le principal problème bien souvent. Donc il faut faire extrêmement attention à ce que ces acteurs-là ne deviennent pas l'ingrédient qui pourrait nourrir des insurrections ou des révoltes au sein de certaines communautés. Pour terminer, je terminerai par là, la stigmatisation de certaines communautés pastorales, le problème de l'économie politique du foncier, la pression sur les ressources amènent les États côtiers aujourd'hui à adopter des politiques de sédentarisation qui diffèrent d'un pays à l'autre, mais qui ont pour effet de réduire la mobilité pastorale et de manière parfois extrêmement violente d'empêcher les éleveurs d'accéder à des zones. Et on peut se poser la question de savoir si aujourd'hui c'est la bonne réponse à cette crise. Si on prend, et je terminerai par juste cet exemple-là, si on prend le cas du Togo en juillet et des attaques qui sont survenues au Togo, il faut avoir en tête que ces attaques ont été perpétrées quasi uniquement parce que des animaux avaient été saisis par les autorités togolaises avec des courtiers qui avaient saisi les animaux et tous ces courtiers ont été exécutés par le GNI. Donc on en revient véritablement à cette question de justice sociale et justice sociale étroitement liés aux questions agro-pastorales. Donc sédentarisation, oui, de toute façon les États sont souverains, il n'appartient pas à quiconque de mettre ça en doute, mais ça ne veut pas dire que la sédentarisation doit passer forcément par empêcher la mobilité pastorale interne ou transfrontalière. Bien sûr, oui. La mobilité, c'est un sujet très important dans ce contexte, bien sûr. Et nous avons aussi, vous avez mentionné au commencement de votre réponse, l'agence au Bénin de gestion intégrée des frontières et nous pouvons dire aussi que chez nous ici au César, nous avons aussi eu un webinaire, un échange webinaire avec Marcel Bagelot, celui qui est le chef, le directeur de cette agence. C'est très intéressant ce que cette agence a été en train de faire depuis, comme vous avez dit, 2012. Alors, je vais me tourner vers Sam maintenant pour terminer. Sam, avant de commencer la session de questions et de réponses, pouvez-vous nous parler de quelles leçons on peut tirer des approches antiterroristes et des dispositifs de sécurité qui ont été mis en œuvre au salaire depuis une décennie? On voit bien que ce qui se passe au Sahel influence ce qui se passe dans les pays côtiers. Alors, Mathieu nous a parlé de ce que font ces pays côtiers, mais pouvez-vous nous parler des leçons qu'on peut tirer de ce qui a déjà pris place au Sahel? Alors, je pense que quand on examine la situation au Sahel sur les dix dernières années et la situation actuelle, si on examine, fait le contraste entre les deux, on voit bien que la situation s'est empirée malgré le niveau d'investissement qu'on a vu par rapport à l'argent, les soldats envoyés sur le terrain et le nombre de vies qui ont été sacrifiées dans cet effort, il n'y a pas une corrélation avec les résultats. Et donc, il y a un grand nombre de leçons que je voudrais souligner. D'abord, il y a le besoin d'une analyse contextuelle. En tant que chercheur, bien sûr, les gens vont dire, ah oui, il veut plus de travail à faire, en fait. Mais je pense qu'il est important que les stratégies soient ancrées dans des analyses contextuelles robustes par rapport à la logique de l'engagement dans ces groupes djihadistes. Pourquoi est-ce que les gens adhèrent à ces groupes? Et parfois, pourquoi refusent-ils de rejoindre ces groupes? Quelles sont les circonstances qui mènent à ce recrutement? Et en ce faisant, cela permettra aux décideurs d'identifier les moteurs de ce problème et ceci les mettra dans une position où ils pourront, d'une manière très coordonnée, s'adresser à ces forces motrices qu'elles aient à voir avec le gouvernement ou avec le développement. Ce qu'on a vu, par exemple, c'est que les groupes ont tendance à s'infiltrer, s'implanter, s'installer dans des communautés où le contrat social entre le gouvernement et la communauté est très faible, que ceci ait à voir avec la fourniture de la sécurité ou autre. On voit que les groupes ont tendance à exploiter les conflits locaux et donc il y a ce besoin d'une analyse contextuelle exhaustive. C'est vraiment très important. La deuxième leçon que j'aimerais mettre en exergue a à voir avec le genre d'opérations antiterroristes qui sont menées. Pour moi, la focalisation ne devrait pas être forcément sur une dégradation de ces groupes. C'est important, mais on doit surtout se focaliser sur la protection des civils. Et cette protection des civils, dans la mesure où ces civils se sentent exposés aux dangers ou ressentent qu'ils ne peuvent pas être protégés par l'État, ils vont chercher des alternatives pour se protéger. Et troisièmement, le dialogue. On sait que les groupes ont tendance à avoir des soldats, des gestionnaires de milieu et des commandants. Et souvent, leurs intérêts ne sont pas alignés. Alors, il y a des gens qui peuvent avoir adhéré au mouvement pour des raisons idéologiques ou pour des raisons économiques. Il y a différentes raisons pour lesquelles ces gens ont rejoint ces mouvements. Alors, il faut en fait faire une analyse desquels de ces groupes avec lesquels on peut amorcer un dialogue et identifier ceux avec qui il n'y a aucune négociation n'est possible. Alors, pour les transfuges, pour ceux qui ont été arrêtés provenant de ces groupes et donc desquels on obtient des informations, il faut utiliser ces informations. Dans le bassin du lac Tchad, déjà, je crois qu'il y a des exemples de ceci. On a vu au Nigeria, au Cameroun, au Niger, au Tchad, ils ont essayé de mettre en œuvre des programmes de DDR. Et donc, c'est l'objectif, c'est de donner des incitations à quitter ces groupes. Enfin, il y a des gens qui qui les quittent d'une manière volontaire ou certains se font arrêter. Et ceci, les informations obtenues à partir de ceci peuvent en fait orienter comment on communique avec certains membres de ces groupes. La dernière leçon est à propos de l'appui externe. Je pense qu'on est tous d'accord sur le fait que cet appui externe est très important, surtout du point de vue financier, la technique, ou même le partage d'expériences. Mais ce qu'on a vu dans la région du Sahel, c'est que ce genre de soutien a beaucoup de retards, de contraintes. Cet appui est souvent lié à certains agendas, programmes, intérêts. Et ceci complique en général ces efforts antiterroristes. Et pour le dire d'une manière plus directe, je pense que les pays du Sahel n'ont pas pu exercer le leadership politique qu'ils auraient dû devoir exercer à cause de ceci. Et je pense qu'on a déjà appris cette leçon dans le contexte de l'initiative d'Akra, où les pays littoraux et plus le Burkina se sont rassemblés pour vraiment s'adresser aux vulnérabilités envers le terrorisme qui sont pertinentes à eux-mêmes, plutôt que d'attendre un appui externe pour faire ceci. Je vais m'arrêter là. Je suis certain qu'il y a des questions auxquelles on peut répondre. Merci, Sam. Et merci à Mathieu aussi. Alors maintenant, on va commencer notre session de questions et de réponses. J'ai regardé à quel genre de questions sont en train de nous parvenir. Il y en a de plus en plus. Alors, on va essayer de répondre à autant de questions que possible sur les 20 dernières minutes de ce webinaire. Alors, pour rappel, pour les ressources que nous avons sont disponibles, il y a une page web pour ce webinaire où vous pouvez accéder aux recherches de Mathieu et Sam. Et on a aussi des analyses du César par rapport aux thèmes qui ont été soulevés aujourd'hui, la lutte contre l'extrémisme violent, ce qui se passe au Sahel, un article récent sur le pastoralisme et la dynamique qu'on voit dans les États côtiers. Alors, mon équipe va partager ses ressources dans la boîte de chat. Elle va partager les liens pour que vous puissiez y accéder. Alors, les questions. Sam et Mathieu, je vais poser trois ou quatre questions en même temps et vous pouvez parler chacun pendant cinq minutes pour répondre à ces questions. Je sais que c'est assez difficile étant donné l'ampleur du sujet, mais on va s'efforcer de le faire. Alors, d'abord, une question qu'on a reçue assez tôt, c'est un système d'alerme précoce. Alors, par rapport aux réponses politiques pour gérer ces dynamiques, est-ce que vous savez s'il y a eu des succès ou des défis présentés par rapport au système d'alerte précoce, surtout en lien avec la lutte ou la prévention de l'extrémisme violent dans cette région? Que pensez-vous donc des mécanismes d'alerte précoce? Est-ce que ce sont des outils utiles ou est-ce qu'il y a d'autres choses que pourrait faire la CDAO pour rendre ceci plus efficace? Alors, ça, c'est la première question. Deuxième question provient de l'audience francophone et à propos des dozos en Côte d'Ivoire. Et Mathieu, vous en avez parlé. Peut-être que vous pouvez aborder cette question. Je vais la lire en français. Les actions des dozos qui dissuadent ou qui sont en rempart contre les terroristes en Côte d'Ivoire, ne sont-elles pas surestimées? De quelles armes disposent les dozos? Les dozos sont aussi dans d'autres pays frontaliers de la Côte d'Ivoire. Que font-ils là-bas? Alors, il y a une question des dozos ou bien d'autres groupes d'autodéfense. Quelles sont les limites ainsi que les succès ou les avantages d'impliquer ces groupes dans nos réponses? Finalement, laisse-moi mettre une troisième question dans le mix. Alors, une troisième question pour Sam. Alors, vous pouvez tous les deux aborder les systèmes d'alerte précoce, Mathieu, les deux os. Alors, il y a des questions à propos de l'initiative d'ACRA et la lutte contre l'extrémisme violent. Alors, on a beaucoup parlé des réponses, enfin des points forts et faibles des réponses à l'extrémisme violent. Comment est-ce que l'initiative d'ACRA aide d'une manière concrète dans la lutte contre le terrorisme et aussi contre l'extrémisme violent? Si vous pouvez nous donner plus de détails sur cette initiative et là où on en est. Alors, je vais d'abord demander à Mathieu si vous pouvez vous limiter à cinq minutes. Je me limiterai à cinq minutes sans problème. Merci. Très rapidement sur les mécanismes d'alerte précoce tout d'abord. Le problème, si on parle du Sahel, c'est que vous avez énormément de mécanismes d'alerte précoce qui se juxtaposent, qui se superposent et qui ne sont quasiment pas coordonnés les uns avec les autres. Et vous avez effectivement le WANEP qui relève de la CDAO. Et puis, au niveau national, vous avez un ou plusieurs systèmes d'alerte précoce qui coexistent. Ce n'est clairement pas quelque chose qui, aujourd'hui, paraît à la fois adapté et de efficace. Si on prend le cas du Niger, qui est le pays où le mécanisme d'alerte précoce est le plus fonctionnel, c'est-à-dire raccordé au processus de décision, ce qui n'est pas le cas ailleurs. Ça fonctionne, par exemple, qu'au niveau du ministère de l'Intérieur et de la Haute Autorité à la consolidation de la paix, qui ont mis en place des mécanismes d'alerte précoce qui permettent une remontée d'informations rapides sur la base de conflits survenus localement. Et là où c'est efficace, c'est que l'information ne reste pas dans une boîte mail, pardonnez-moi, ou sur un bureau, mais directement prise en charge par les autorités qui mettent en place des missions de sensibilisation ou de gestion pour résoudre un conflit ou apaiser une situation. Donc, je dirais, il faut limiter les doublons, ça veut dire qu'il faut mieux coordonner les actions qui sont entreprises et il faut absolument les ramifier à des entités décisionnaires et pas les cantonner à des fonctions secondaires qui sont déconnectées du processus de prise de décision. Par rapport aux dozos, alors, en fait, la question est très intéressante, ça me permet d'aborder la question plus large des groupes d'autodéfense parce que ce que je vais dire pour les dozos en Côte d'Ivoire vaut pour toutes les configurations dont j'ai connaissance en tout cas. Lorsque les dozos ou les groupes d'autodéfense sont assignés à des fonctions de veille ou de renseignement, ils sont, dans une logique de prévention, ils sont essentiels à la sécurisation du territoire. La seule limite, c'est que lorsque vous avez des groupes d'autodéfense qui sont, d'un point de vue communautaire, composés d'une seule communauté ou de deux communautés, mais en tout cas qui ne sont pas inclusifs, ça peut aboutir à des dénonciations calomnieuses auprès des forces de défense et de sécurité. Mais, de manière générale, quand ils sont uniquement sur des fonctions défensives et aussi de veille et de renseignement, ils ne sont pas nocifs pour la situation. Le cas de la Côte d'Ivoire est tout à fait emblématique parce qu'à l'exception d'une petite zone à Kafolo, dans un triangle Téini, Kafolo, Buna, où les groupes opéraient, ailleurs, les groupes d'autodéfense étaient tout à fait en capacité de prévenir par le renseignement, l'information, la pénétration de groupes. Donc, ils sont absolument essentiels dans une logique de prévention. Là où les choses deviennent plus compliquées, c'est lorsque la situation se dégrade dans un pays et que les pays veulent mobiliser ces groupes d'autodéfense à des fins contre-insurrectionnelles. Ils ne sont pas formés à ça. Deux, leurs compositions communautaires les amènent quasiment naturellement à s'adonner à des règlements de comptes d'ordre communautaire, très souvent en lien avec des conflits fonciers. C'est ce qu'on a vu au centre du Mali, c'est ce qu'on a vu au Burkina Faso, c'est ce qu'on a vu dans les États du Nord-Ouest et du Nigeria, et c'est peut-être ce qu'on pourrait voir demain dans d'autres pays. Donc, il faut absolument limiter leur implication dans la lutte contre insurrectionnelle, mais les cantonner à des fonctions de veille et de renseignement. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Mathieu. Nous allons maintenant passer à Sam. Sam, si vous voulez bien vous limiter à cinq minutes, on pourra avoir une seconde tournée de questions. En ce qui concerne les systèmes d'alerte précoce, je pense qu'il y a déjà un système bien élaboré, mais vraiment la vraie question, c'est les actions précoces. comment traduire ces alertes précoces en actions précoces? Et je ne peux pas vraiment voir, je ne peux pas vous dire des réussites, des situations où les alertes précoces ont mené à des actions précoces, malheureusement. Souvent, les pays côtiers ont des voisins qui leur ont prévenu des éléments extrémistes qui auraient pu entrer dans leur territoire, à savoir si cela a mené à pouvoir repousser des attaques. Ça, c'est à voir. Ce n'est pas évident. Donc, pas beaucoup de réussite, pas beaucoup lorsqu'il s'agit des alertes précoces, leur traduction en actions précoces. En ce qui concerne l'initiative d'ACRA, je pense que c'est une réflexion, je vais être très franc. En ce qui fait, il y avait une stratégie antiterroriste au sein de la CEDAO, mais la bureaucratie, le pas très lent du CEDAO, ce que je pense, moi, est ce qui a initié l'initiative d'ACRA de mettre en place ce dispositif qui se focalise sur le partage de renseignement, la formation et aussi la prévention des attaques d'extrémisme violent et aussi la criminalité organisée. Maintenant, les objectifs qui ont été mis en place pour prévenir les attaques et ce qui a eu lieu récemment, bien sûr, évidemment, ils n'ont pas eu des réussites à 100% parce que les attaques se sont répandues assez rapidement dans le nord du Bénin, de Côte d'Ivoire et plus récemment au Togo. Il y a des avantages qui proviennent de l'initiative d'ACRA. Il n'y a pas cette structure énorme administrative. Ça, c'était un défi qu'il fallait surmonter. Le fait que les pays sont plus agréables à partager les renseignements parmi eux, bien sûr qu'il y a des défis. Les barrières de langue, Ghana étant le seul pays anglophone membre de cette initiative, alors quelquefois il y a des difficultés de communication. Il y a aussi des difficultés en ce qui concerne les différences dans les systèmes de sécurité dans les pays francophones. Vous avez la gendarmerie dans les pays francophones. Ça n'existe pas au Ghana. Comment vous définissez le concept d'opération, même dans les opérations conjointes? Ça peut présenter des défis. Alors, il y a des opportunités, il y a des points forts, mais il y a aussi des défis lorsqu'on parle de l'initiative d'ACRA. Merci, Sam. Je vais changer pour parler en français pour un moment parce que nous avons aussi eu dans notre audience, parmi ceux qui sont avec nous, c'est quelqu'un, une ancienne du César, qui est spécialiste en alertes précoces. Je vais lire ses commentaires aussi parce que nous avons posé une question là-dessus et puis on va continuer avec la deuxième rang des questions. Elle a dit « Tous les mécanismes nationaux d'alerte précoce sont placés sous l'autorité du premier ministre ou du vice-président de l'État membre pour faciliter la gestion holistique des questions de sécurité humaine. » WANAP est le partenaire choisi pour la mise en œuvre de ECOWARM. Ça, c'est le système d'alerte précoce de la CDAO. Et elle nous dit aussi « Le problème est au niveau de la réponse, car l'accent n'est pas mis assez sur la sécurité humaine, ce qui devrait être la priorité si l'on veut mitiger les situations d'insécurité. » Alors, ça, c'est l'une des commentaires dans le domaine d'alerte précoce. Alors, nous allons poser plusieurs autres questions avant de ne clôturer la séance. Nous avons vu des façons différentes de poser des questions semblables. Que pouvons-nous faire au niveau régional, vu ce qui s'est passé au Sahel ou en Libye, l'explosion des armes, et pour les États de l'Afrique de l'Ouest côtiers, à travers tous ces pays? Que pouvons-nous faire? Il y a deux questions qui concernent ce problématique. Je vais vous les lire tout d'abord. Qu'est-ce que vous pouvez conseiller au gouvernement des pays de l'Afrique de l'Ouest ou du Sahel pour mitiger le terrorisme et que peuvent faire les autres États? Est-ce qu'ils peuvent utiliser de protéger ou est-ce qu'il y a des réponses pour protéger ou quelles sont d'autres réponses qu'on peut utiliser, qu'on peut mettre en place? Nous avons eu une question qui est assez similaire par une autre de notre audience. Il dit « Il y a quelques années, dans le cadre des réponses de lutte contre le terrorisme au Sahel, nous avons vu naître le G5 Sahel. » Aujourd'hui, nous voyons l'extension du terrorisme vers les pays côtiers, qui est alimenté par les mêmes groupes djihadistes. Alors, comment peut-on répondre à ce phénomène pour limiter son expansion? Est-ce qu'il y a des leçons à apprendre au niveau du G5 ou est-ce qu'il vaut mieux même aller à un niveau plus large, est la question? Alors, voici les questions principales. Il y avait aussi une question posée à Mathieu sur le Mali, Burkina Faso et les influences à ce qu'on voit dans les pays côtiers. Alors, Mathieu, vous pouvez adresser ce problématique aussi au sein de votre réponse. Mais nous allons commencer avec Sam. Sam 5 minutes et puis Mathieu 5 minutes et ensuite on finira. Merci. Alors, que pouvons-nous faire? Nous avons déjà eu des leçons tirées, vu les vulnérabilités que nous avons soulignées. Et le premier point, il n'y a pas de solution facile ni rapide à ce problème. Vous ne pouvez pas, et cela était souvent la tendance de certains partenaires, c'est de dire qu'est-ce qu'on peut faire dans les six mois à venir ou dans l'année à venir. Nous nous confrontons à des problèmes, des défis de gouvernance très, très enracinés qui vont prendre beaucoup de temps à résoudre la question de la pertinence de l'État même. Pas seulement à savoir si l'État est présent dans certaines communautés, mais est-ce que l'État est même pertinent à savoir en ce qui concerne la protection, accès à la justice, tous les services de base dont ont besoin les communautés. Et si ces services ne sont pas fournis, il se trouve, il y aura... Bien sûr, les gens vont chercher des alternatives, c'est tout à fait naturel. Et c'est pour cela que nous voyons ces groupes qui rentrent pour offrir les services que devrait offrir l'État. Et donc, c'est pareil avec les trafiqueurs de drogue, les groupes criminels qui entrent dans les communautés avec beaucoup d'argent, faire beaucoup de travail de développement, et ensuite vont générer beaucoup de soutien de la part de la communauté. Alors, que faire? Que pouvons-nous faire? Si on se penche sur les moteurs structuraux, il faut se pencher là-dessus. Le besoin aussi de partager les expériences de pays à pays, de rassembler, de se réunir de temps à autre pour partager les expériences, identifier qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, les meilleures pratiques, qu'est-ce qu'on peut reproduire d'un endroit à l'autre comme tactique? Ça, c'est très important. Aussi, renforcer les capacités d'intelligence, de renseignement plutôt, voir que se passe-t-il sur le terrain. Alors, il y a beaucoup de choses, beaucoup de réponses. Il y a des réponses structurelles, d'autres qui sont plus immédiates, mais je pense qu'il faut vraiment s'y pencher. Merci beaucoup, Sam. Mathieu, à vous. Oui, merci. Sur la dernière question sur ce qu'il faudrait faire, je ne prétends pas avoir de vérité, mais une partie de la réponse est peut-être à trouver entre le bon équilibre que les États doivent trouver, entre réponse sécuritaire, militaire d'un côté, protection des civils de l'autre, parce qu'aujourd'hui, les civils sont les premières victimes de ces conflits, et les victimes civiles d'aujourd'hui, ou leurs parents aujourd'hui, ce sont peut-être les djihadistes de demain. Donc, réponse militaire, protection des civils et ouverture au dialogue, dialogue et cohésion sociale, cohésion sociale à l'échelle des communautés pour prévenir la dégradation du contexte, et dialogue aussi avec les groupes armés, ça renvoie à ce que disait Sam précédemment, parce qu'il y a différents types de dialogues qui peuvent aboutir, soit à des trêves, soit à des démobilisations de combattants, etc. Et c'est, je pense, l'articulation entre ces trois éléments qui peuvent permettre d'avoir une réponse équilibrée et efficace. Et pour l'instant, il n'y a pas d'État qui a réussi, le Niger peut-être, mais avec beaucoup de fragilité tout de même. Par rapport à la question qui m'a été posée sur le Burkina et le Mali, à savoir quelles étaient les conséquences de l'expansion de l'extrémisme violent dans ces pays, je dirais évidemment qu'elles sont nombreuses, mais comme je le disais, la première, c'est que l'expansion amène à une surenchère de la réponse antiterroriste, et cette surenchère de la réponse antiterroriste amène à de plus en plus de victimes civiles. Et comme je l'expliquais jusqu'ici, cibler des civils, ça n'a jamais permis d'inverser la peur, parce que c'est un peu le pari de certaines armées de créer la peur au sein des communautés pour les empêcher de rejoindre ces groupes. Au contraire, ça a toujours conduit à ce que les parents des victimes, par vengeance ou par souci de protection, aillent du côté des groupes armés pour faire face aux forces armées ou aux groupes d'autodéfense. La seconde conséquence, qui est tout à fait nouvelle et vraiment majeure, c'est que jusqu'ici, les violences djihadistes étaient cantonnées aux zones rurales. Et finalement, les États en capital ne s'en préoccupaient pas trop, parce que ça n'affectait pas l'économie, l'avenir politique du pays. Depuis la dernière crise malienne, on voit que ce n'est plus le cas. Que l'instabilité et l'insécurité dans le pays engendrent une instabilité politique dans le pays. Le cas le plus emblématique, c'est même le Burkina Faso, puisque les deux derniers coups d'État de janvier et de septembre ont été perpétrés à la suite d'attaques tout à fait majeures, qui ont créé des tensions au sein des armées et conduit à des coups d'État. Donc aujourd'hui, plus la situation se dégrade, plus l'instabilité politique du pays, et du coup l'avenir même du régime, de la stabilité des régimes, est compromise. Deuxième élément rapidement, comment se manifeste l'expansion de cet extrémisme violent au Sahel ? Il se manifeste concrètement sur le terrain par un enracinement de la gouvernance djihadiste. Vous avez des espaces qui aujourd'hui sont passés totalement sous la coupe, sous la maîtrise de ces groupes qui développent leur gouvernance qui se veut équitable, qui se veut juste, fondée sur la charia et avec autant d'incentives pour les populations que de contraintes pour ces populations. Donc la perception de cette gouvernance, elle est très ambivalente et très changeante selon les contextes. La deuxième manifestation, c'est que l'enracinement dans les zones rurales est devenu tellement important que maintenant il se propage à la périphérie des zones urbaines et que vous avez une multiplication de blocus mis en place par ces groupes. Ils empêchent les populations de sortir des villes, ils empêchent même les forces armées de pouvoir se ravitailler, ils affament finalement les blocus et ça aboutit soit à des drames, comme c'est arrivé au Burkina Faso récemment avec des convois de ravitaillement qui sont attaqués, soit par des dialogues imposés par les groupes djihadistes et qui du coup aboutit à des accords locaux entre les communautés et les djihadistes. Donc ça renforce leur gouvernance. Donc ça, ce sont les deux principales manifestations de cette expansion. C'est un enracinement de la gouvernance dans des zones et le fait qu'aujourd'hui, ils sont un peu le maître de l'agenda pour décider de l'avenir des villes secondaires dans les pays saïres. Merci Mathieu d'avoir abordé ces questions. Merci Sam pour vos commentaires sur ces sujets. On pourrait y passer toute la journée et encore avoir des choses à dire, mais merci à tous ceux qui nous ont rejoints pour cette discussion. Comme l'a dit Sam, il y a vraiment ce besoin d'un plus grand partage des expériences des pays. Il y a un besoin de contextualiser les expériences et d'encourager les bonnes pratiques. Alors, j'espère qu'on va continuer ce travail à l'avenir. Alors, merci encore une fois à nos deux experts d'avoir partagé leur temps et leurs connaissances avec nous. On espère que tout le monde, notre audience, nous rejoindra encore une fois pour notre prochaine session sur ces problématiques et donc à propos de la sécurité en Afrique. Merci. Merci. Merci.